Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, c'est Crouch Gaming qui est là aujourd'hui pour vous servir pour découvrir Beat Souls. On y va, c'est parti, go ! Et je vous vois nombreux chez vous en train de vous gratter la tête et de vous demander ce qu'est Beat Souls. Si vous ne l'avez pas compris par rapport à son nom, c'est un jeu de rythme tout simplement, un jeu en musique. Il va falloir parcourir différents levels, différents niveaux et faire comme vous le voyez à l'écran, ramasser les notes de musique tout en évitant les obstacles. Et dans Beat Souls, il y aura en total de 45 niveaux à parcourir dans le mode histoire, si je puis dire. Et ces 45 niveaux seront composés du mode normal et du mode hard. Donc comprenez qu'il y aura plus ou moins 90 niveaux. Chacun muni d'une musique différente, d'un rythme différent et donc d'une difficulté différente, ce qui est pour ma part plutôt intéressant. En plus, il y aura plusieurs adversaires et ça aussi, c'est plutôt cool. Il y aura également le L-Mod qui sera disponible, qui est donc un mode survie, un mode sans fin si vous voulez, où le seul objectif sera de battre votre propre score jusqu'à votre mort. Heurter un obstacle ou bien encore louper une note de musique, tout cela seront des choses qui vont faire baisser votre multiplicateur et donc votre score final. Bien entendu, le perfect est extrêmement compliqué à atteindre. Mais sachez que si vous heurtez beaucoup d'obstacles, cela fera baisser votre barre de rythme et donc vous vous approcherez du game over. Et oui, car le game over est possible dans le jeu. Tout simplement, tout est possible dans ce jeu. Plus vous avancerez dans les levels, plus il sera compliqué de ramasser chaque note de musique parce que des nouvelles mécaniques vont venir se glisser dans le jeu, tout simplement, ce qui le rendra de plus en plus intéressant, mais également de plus en plus complexe. Et même si cela semble pour ma part en tout cas totalement anecdotique, sachez que vous pouvez tout simplement remporter de nouveaux personnages et vous aurez aussi une pannelle assez élevée de défis à relever, tout simplement, même si je trouve que cela n'apporte pas grand-chose au jeu au final. Et au final, vous allez certainement vous demander ce que j'ai pensé du jeu. Eh bien, j'en ai pensé du bien, sans non plus l'idolâtrer. Je trouve que c'est un jeu qui est, ma foi, plutôt intéressant et qui vous fera prendre conscience et bien qu'en fait, la coordination avec votre manette ou avec votre clavier, peu importe, n'est pas si facile qu'il y paraît et que vraiment, il y a du travail afin d'atteindre la perfection. Si vous voulez travailler vos réflexes et votre vitesse d'exécution, je pense que ce jeu est un bon jeu, tout simplement. Si vous aimez les jeux de rythme, je pense qu'il est plutôt correct. Ce n'est pas le style de jeu que j'ai le plus pratiqué, donc je n'ai pas un avis forcément magnifique sur ce style de jeu, puisque c'est un style de jeu que je ne connais pas. Mais étant néophyte de ce style de jeu, j'ai trouvé ça, ma foi, plutôt intéressant. Et réellement, quel plaisir de se rendre compte à quel point on est nul avec sa manette, avec son clavier. Et ça nous donne vraiment envie de progresser, de tryharder ces différents levels afin d'atteindre la perfection, de ne subir aucun dégât et de ramasser chaque note de musique. Pour ne rien gâcher à notre plaisir, les niveaux sont extrêmement colorés et parfaitement agréables à explorer. Bien évidemment, c'est un petit peu énervant par moments, mais c'est le but du jeu. Ce genre de jeu, forcément, quand on n'est pas bon, ça énerve. Mais toujours est-il que c'est très agréable, c'est très joli, il y a de la couleur, il y a du rythme, il y a ce qu'il faut. La musique, elle, je ne suis pas fan de toutes les musiques du jeu, on ne va pas se mentir. Mais quoi qu'il en soit, elles ne sont pas agressives, elles restent plutôt cool, plutôt sympa. Donc ça reste plutôt agréable comme jeu dans l'ensemble. Je dirais même que c'est un petit peu la note que je lui donne. C'est un jeu agréable, voilà. Un jeu agréable, un jeu qui n'est clairement pas parfait, un jeu qui n'est pas forcément mon style de jeu à moi, mais un jeu que je trouve plutôt cool. Donc vous me direz ce que vous, vous en avez pensé par rapport à cette présentation ou même si vous y avez déjà joué, vous me le direz également. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est ultra important pour la chaîne. On se dit à très très bientôt. C'était KrautGaming, prenez soin de vous, c'est le plus important. Salut, bye, ciao. Sous-titrage ST' 501